C'est lorsque le cœur devient défaillant. Le cœur est incapable de propulser du sang pour pouvoir distribuer aux autres organes. Il s'agit précisément d'une pathologie dénommée insuffisance cardiaque. Selon les spécialistes du domaine, c'est une complication de certaines maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes sans distinction d'âge. Chez l'enfant, comme cause, nous avons ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ce sont des malformations qui touchent le cœur avec lesquelles l'enfant naît. Une fois que les malformations ne sont pas dépistées tôt ou ne sont pas traitées tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les personnes adultes, la première des causes ici, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète, qui est l'élévation de la glycémie. Nous avons également les infections comme le VIH, le COVID. Nous avons aussi les cardiopathies ischémiques. C'est lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées et cela ne se manifeste pas des douleurs de poitrine. Si la prise en charge n'a pas été faite dans les délais, l'évolution se fera vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques, qui sont des portes du cœur qui permettent au centre d'entrer et de sortir. Si la prise en charge, qui est le remplacement valvulaire, n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le cœur est le moteur de l'organisme et une anomalie dans son fonctionnement peut entraîner progressivement des conséquences graves si rien n'est fait. L'évolution se fera d'abord vers une insuffisance cardiaque chronique au long terme et cela va entraîner d'autres complications qui sont les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui va battre très fort de façon soit régulière ou bien soit de façon désordonnée, ou soit le cœur qui va battre très lentement ou bien soit des complications thrombo-emboliques. Lorsque le cœur bat de façon désordonnée, cela peut entraîner la formation des caillots qui vont aller boucher les vaisseaux, qui peuvent entraîner des AVC et à un stade avancé, il peut arriver la mort subite qui est vraiment dramatique. L'insuffisance cardiaque est curable mais demande beaucoup de moyens financiers, surtout dans les pays en développement comme le Togo. Il est donc préférable de garder le cœur sain pour une bonne circulation du sang dans l'organisme. A cet effet, il est conseillé d'adopter un bon comportement alimentaire. C'est de manger moins gras, de manger moins sucré, moins salé, d'éviter l'alcool, d'éviter la cigarette. Et aussi de privilégier les légumes et les poissons, volailles, d'éviter les boîtes de conserve, parce que c'est vraiment riche en sodium en sel. La fatigue, le manque d'énergie, l'essoufflement, la confusion ou le trouble de la mémoire, le gonflement de pieds et des jambes sont entre autres signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. En cas d'apparition de ces symptômes, il est vivement conseillé de se rendre dans un centre de santé pour un bilan médical. Ce geste vient officiellement soler les relations entre la mairie Agouenivé 1 et la mairie de Maïlé, sous roi du Niger. Il s'agit d'un mémorandum d'entente entre les premiers responsables des deux communes. L'événement a eu lieu ce jeudi 1er septembre, ici au siège de la commune Agouen 1, à l'occasion de l'ouverture de la troisième session ordinaire 2022 du conseil municipal. Le mémorandum se veut un acte symbolique à travers lequel les deux communes entendent renforcer davantage leur coopération et partager l'expérience en matière de gouvernance locale. Pour le maire de Maïné-Soroua, Ibrahim Tanja, le choix de la commune Agouenivé 1 n'est pas fortuit. Je suis venu ici chez un frère, un ami, un ami que je connais, les performances ici même à l'Omé et au Togo en général, l'Afrique et certaines parties du monde. Donc c'est un homme que je suis venu rencontrer ici, une chance pour la commune d'Agouen. Nous sommes venus ici pour matérialiser un système pour la décentralisation, c'est le jumelage. Donc contrairement aux autres mairies qui partent en Europe, moi je suis venu ici dans le cadre de deux pays qui sont dans un même environnement de la CDAO, qui sont dans un même environnement de la Zélecaf et qui peuvent les deux réunir, aller sous d'autres cieux et puis tisser d'autres relations. La signature de ce mémorandum d'entente prend en compte plusieurs axes stratégiques pour le développement des deux communes. Sur le plan commercial, sur le plan d'enrichissement des connaissances, c'est la décentralisation et c'est beaucoup d'autres facteurs que nous développerons au fil du temps. 19 ans d'expérience, nous allons apporter beaucoup de choses. Nous avons des personnes aguerries qui sont prêtes à venir ici faire des ateliers, enseigner. Sinon, participer même à certaines expériences avec vous. Les premiers responsables de la mairie Agwenivé 1 comptent tout mettre en œuvre afin de faire de cette collaboration un partenariat gagne-a-gagnant. Vu que la décentralisation au Niger date de 2003 et que notre décentralisation de 2019, nous voyons que cet échange d'expériences nous permettrait d'apprendre ou bien d'élargir notre vision sur ce qui se passe au Niger par rapport à ce que nous vivons ici au Togo. C'est des échanges, des partages d'expériences et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme idée du Niger ici et qu'est-ce que nous pouvons exporter d'ici vers le Niger. Sur ces trois axes, nous avons le partage d'expériences dans la gestion de la collectivité locale. Nous avons aussi le commerce et l'entrepreneuriat parce que nous avons ici des jeunes entrepreneurs qualifiés mais qui n'ont pas souvent le marché. Au cours des premières discussions avec le maire, nous avons constaté que là-bas, ils ont besoin de la technicité, surtout dans le BTP, donc ça pourrait quand même apporter un plus à nos jeunes entrepreneurs, à nos jeunes demandeurs d'emploi pour avoir des opportunités, pour s'essayer et pourquoi pas gagner la plupart des marchés. Le maire Kovia Kouetea Dambounou de la commune à Guenivé 1 n'a pas manqué de rappeler au cours de cette rencontre la nécessité pour les communes de se mettre ensemble pour la réalisation de grands projets de développement. Le secteur a pris vraiment une part importante dans l'économie togolaise et aujourd'hui nous savons combien de fois l'artisanat vaut véritablement et l'artisanat est véritablement important dans l'économie et nous le savons bien avec les petites entreprises artisanales, avec vraiment les femmes qui se battent pour pouvoir faire éclore leurs produits et vanter leurs produits sur le plan national et international. Voilà les contributions de l'artisanat au développement du pays. Ce secteur est en plein essor au Togo. Et ceci grâce à la politique nationale de développement de l'artisanat élaborée par le gouvernement togolais. L'idée est de faire de l'entreprise artisanale une vraie unité pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses. Pour mieux structurer et organiser le secteur, plusieurs actions sont menées sur le terrain. Nous sommes une fêtière et nous avons les démembrements dans toutes les régions. Nous avons six chambres de métier. Nos démembrements, dès que nous avons une action à mener, alors nous touchons nos démembrements. Les démembrements touchent les préfectures de leur ressort territorial et les préfectures touchent les villages et cantons. Donc ça veut dire que nous pouvons dire aujourd'hui, sans se vanter trop, que les centres de métier sont tellement organisés, de la tête jusqu'au pied, pour mettre un petit peu de l'ordre dans le chemin que nous allons parcourir. Ça veut dire jeter les bases de nos actions à venir et en même temps recevoir l'onction des membres sur toute action à mener. Malgré ces efforts, des défis sont à relever pour faire du secteur un véritable biais de développement. C'est à travers les chambres de métier qu'on peut être fort. Et c'est dans ce cadre-là que nous disons que ces groupes n'ont qu'à se fusionner et revenir à la thématique du gouvernement qui aujourd'hui a senti le besoin de regrouper l'ensemble du secteur de l'artisanat par les chambres de métier. Nous remercions sincère au gouvernement qui vraiment a pris à bras de corps ce secteur et qui le plus souvent ménage ce secteur afin de retrouver des solutions idées au problème. Nous remercions le chef de l'État qui vraiment considère ce secteur comme un secteur protégeur. Et chaque fois que nous souhaitons quelque chose, ils n'hésitent pas à nous apporter tout le soutien et le matériel. Nous remercions toutes les organisations qui nous aident, les partenaires financiers. Notre vision, c'est que le secteur de l'artisanat ayant un grand potentiel, il doit avoir des outils à la hauteur de la technologie d'aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la digitalisation et ce système de registre de métier est en fait prêt pour devenir la source de services digitaux auprès des artisans. On pouvait enregistrer et puis faire les demandes de cartes professionnelles, aussi faire des demandes de services et d'appui qui sont liés à ça. L'artisanat contribue à hauteur de 18% à la constitution du PIB. Ils sont près d'un million d'artisans à évoluer dans le secteur lequel mérite une attention particulière. La transformation locale des produits agricoles est en plein essor au Togo. Nombreux sont ces jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans cette activité. C'est le cas par exemple des promoteurs de ce thé de Kunkaliba ou encore de ce jus produit au Togo à base du fruit d'anacarde et qui renferme des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. Longtemps, l'anacarde a été cultivée pour ses noix. Pourtant, la pomme regorge énormément de vertus, mais ça a toujours été jeté et abandonné au pourrissement dans les champs. Donc, après des études et des descentes sur le terrain avec les producteurs et des recherches et des travaux avec les laboratoires comme l'ITRA, nous avons vu que nous pouvons en faire une opportunité d'affaires. D'où l'idée de la valoriser en la transformant en jus naturel très, très nutritif. Le jus de pomme d'anacarde de la marque Tiwa est très riche en vitamines C, A et en potassium, également en sel minéraux. Le jus de pomme d'anacarde favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et cardiovasculaire. Le quinkeliba est une plante thérapeutique qui a pour vertu spécifique de nettoyer les toxines. L'alcool, le sucre, les graisses et qu'on sort. Donc, nous avons pensé faire ça en thé. Parce que nous, notre objectif, c'est que les gens prennent ça à tout moment. Quand tu prends un thé, déjà psychologiquement, tu ne te dis pas que tu prends un produit, alors que c'est un produit que tu es en train de prendre. Les autorités du pays veulent faire du domaine de l'agroalimentaire un secteur à fort potentiel économique et pourvoyeur d'emplois. D'où le projet de transformation agroalimentaire qui est dans sa phase pilote. Il convient donc de soutenir les jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneurie agricole à faire face aux difficultés. Les difficultés que nous rencontrons, parfois certains vont vous dire que c'est cher, certains n'ont pas de moyens pour le prendre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment le fait qu'aujourd'hui, c'est un produit tout nouveau. Il faudrait quand même un peu du temps pour pouvoir faire habituer la population à sa consommation. Les outils, les matériaux de fonctionnement dont ont besoin les entrepreneurs. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment disponible au pays. Les entrepreneurs ne font que commander ça de l'extérieur. Le fait de pouvoir ramener ça ici nous revient énormément cher. Ce qui fait que le produit, à la fin, devient également cher sur le marché et les consommateurs n'arrivent pas à s'en procurer. La commercialisation des produits transformés, un autre défi à relever pour le développement des activités entrepreneuriales. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que nous consommons ce que nous produisons. C'est en consommant ce que nous produisons que nos frères et soeurs qui font l'effort de le faire peuvent avancer. Si on parle de l'exportation, il y a pleinement de choses sur lesquelles on peut jouer. Par exemple, les frais douaniers, les taxes, les impôts et tout ça. Il faudrait vraiment que l'État puisse nous aider dans ce sens pour aider les entrepreneurs à pouvoir aller de l'avant. Les rendez-vous commerciaux comme les foires constituent des occasions pour la promotion des produits et services des jeunes entrepreneurs. Il revient à tous citoyens de booster les activités de l'entrepreneuriat en consommant local.